Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Le rideau de fer est déjà en train de s'abattre sur l'Europe. L'expression est de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Il tire ainsi à sa manière le bilan du sommet de l'Alliance Atlantique cette semaine. Les mots renvoient bien sûr à la guerre froide. Et de fait, lors de ce sommet de Madrid, la Russie a été qualifiée de menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. Les Etats-Unis renforcent leur présence militaire en Europe. Et face à cette menace russe, deux pays du Nord, la Suède et la Finlande, sortent de leur neutralité et s'apprêtent à rejoindre l'Alliance Atlantique. Autre point important de ce sommet, à propos de la Chine cette fois-ci. Si on ne parle pas de menace à l'OTAN, on parle de défi. Et ce simple mot provoque la colère de Pékin. On chercherait à salir sa politique étrangère. Alors autant, le rideau de fer et la Chine dans le viseur, avec un point d'interrogation. C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Bruno Tertrait, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de l'Atlas des frontières, c'est aux éditions des AREN. Et vous avez publié mi-juin, tiens, tiens, un article dans Ouest France intitulé « Un nouveau rideau de fer sur l'Europe ». Là aussi, il y a un point d'interrogation. Alexandra de Hopcheffer, politologue, spécialiste des relations transatlantiques et de l'OTAN. Vous dirigez à Paris le German Marshall Fund of the United States. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. et Christine Dugouin-Clément, chercheuse en géopolitique, Cher risque, observatoire de l'intelligence artificielle parien Sorbonne. Et votre livre, c'est « Influence et manipulation » chez VA Editions. Rideau de fer, on en est là, Bruno Tertrait ? Non, ce n'est pas un rideau de fer. Il faut se souvenir de ce que t'es le rideau de fer. C'était un dispositif militaire bien plus impressionnant que ce qu'il est aujourd'hui à l'Est et à l'Ouest. D'abord, c'était aussi beaucoup plus proche de nos frontières. Et puis, il faut se souvenir que le rideau de fer, c'était d'abord et avant tout conçu par les pays du pacte de Varsovie pour empêcher leurs citoyens de sortir. Quand on parle des nouveaux murs en Europe… Le pacte de Varsovie, c'était le pacte opposé à celui de l'OTAN. Absolument, ça commence à faire un bail dont on a besoin de le rappeler. C'était un petit peu l'équivalent de l'OTAN, sauf que les pays membres faisaient ce que Moscou leur disait de faire. Alors qu'à l'OTAN, il y a quand même de vrais dialogues et de vraies recherches de consensus. Donc, ce rideau de fer de l'époque, l'expression de Winston Churchill, vous vous souvenez, c'est quand même quelque chose qui était d'abord et avant tout conçu pour empêcher, pour emprisonner littéralement les pays du Bloc de l'Est. Aujourd'hui, il y a effectivement des murs, mais ces murs, c'est davantage destiné à empêcher les migrants de rentrer. Alors, vous avez la problématique des migrations d'un côté, vous avez la problématique militaire de l'autre. Et puis, au milieu, les deux se rencontrent. Quand on voit, par exemple, qu'entre la Pologne et la Biélorussie, il y a deux jours, la Pologne a terminé la construction d'une barrière assez impressionnante, d'ailleurs, qui est destinée à la fois à l'aspect militaire et à l'aspect migratoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques mois, vous vous en souvenez, la Biélorussie envoyait littéralement des migrants afghans et syriens pour embêter les Européens, les Polonais. Et les pauvres afghans et syriens étaient les jouets de ce jeu russe et biélorusse. On l'a construite contre les migrants, si j'ose dire, et elle peut se révéler avoir une vocation militaire en quelque sorte. Bien sûr, parce que ce n'est pas des barrières embarbelées ou des murs de 2 mètres de haut qui arrêtent une offensive aéroterrestre de très grande ampleur. Mais c'est vrai que tout ce qui est ce type de construction peut permettre de ralentir une offensive et surtout d'éviter des infiltrations. Parce que ce que craint la Pologne ou ce que craignent les Pays-Baltes aujourd'hui, ce n'est pas tellement demain une grande guerre comme en Ukraine. C'est plutôt des infiltrations limitées, des gens qui viendraient faire des coups, qui ne seraient pas forcément en uniforme. Donc voilà, cette barrière qui vient d'être terminée à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, alliée très proche de la Russie, c'est destiné à avoir cette double fonction. Ce n'est pas véritablement un rideau de fer, mais je comprends qu'on pose la question comme vous la posez aujourd'hui. S'il n'y a pas de rideau de fer, comme le dit Bruno Tertrait, pourquoi Elsa Vidal, un diplomate aussi chevronné que Sergei Lavrov, parle-t-il de rideau de fer ? Et il ajoute, du fait des Occidentaux. Il y a une grande habitude quand même dans le dialogue international, quand la Russie s'en mêle et essentiellement quand elle parle aux représentants britanniques et américains, à tenter de renverser toujours les termes de l'équation. Donc la principale idée depuis le début de cette guerre, c'est de dire que la Russie n'a pas attaqué, elle a répondu à une menace existentielle, elle est donc en situation de victime. Et ce que dit Sergei Lavrov dans le cadre très précis où il s'exprime, c'est-à-dire qu'il est en visite au Bélarus, il rencontre le président actuel et son homologue. Et c'est le président Bélarus qui, le premier, utilise cette expression. Sergei Lavrov rebondit pour mettre en garde les Occidentaux, de manière à ce que nous ne nous fassions pas coincer les doigts dans le rideau de fer. Donc il dit une chose, il dit une chose qui est, l'Occident a tout à perdre à isoler la Russie. Il vient compléter un propos de Vladimir Poutine qui avait dit quelques jours au préalable qu'on ne pouvait pas contingenter la Russie en l'enfermant derrière une palissade en bois. Donc le rideau de fer est aussi une palissade en bois. C'est étonnant ce changement de registre. Surtout il dit, ce n'est pas de notre fait. Et il ajoute, quelques minutes après, j'entends de plus en plus en Europe, et cela me donne de l'espoir, des gens qui se soucient de la manière dont il va falloir relancer les relations avec la Russie dans un futur un peu plus lointain. Voilà tout ce qu'il dit. D'une part il dit, ce n'est pas la faute de la Russie, c'est vous l'Europe qui nous contingentez, vous n'y arriverez pas où il y aura de lourdes pertes. Et je compte aussi sur une partie de votre opinion qui, elle, voudra sans doute, et parmi vos leaders, renouer des liens avec la Russie. Voilà, c'est un peu la tactique habituelle. Ce n'est pas de notre faute et on va essayer de vous diviser. – Alors cela dit, lors de ce sommet de l'OTAN, Alexandre Adelhofer, on détaillera, mais voilà, les États-Unis ont annoncé une présence militaire plus importante en Europe, plus de soldats pour l'OTAN globalement. Est-ce que du point de vue américain, ce raisonnement un peu mode guerre froide, cette idée de dire qu'il y a désormais un rideau de fer, est-ce qu'on raisonne aussi comme ça aux États-Unis ou on ne raisonne pas du tout comme ça aux États-Unis ? – On ne raisonne pas comme ça aujourd'hui et effectivement, en fait, la question du rideau de fer, c'est de quel rideau de fer parlons-nous ? Il sépare quelle partie de l'Europe avec la Russie ? En gros, c'est la Russie et la Biélorussie d'un côté et en fait, le reste de l'Europe plus les États-Unis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des pays de l'ex-bloc soviétique font partie de l'Union européenne et ou de l'OTAN. Donc on n'est pas du tout dans la même configuration géopolitique à l'époque de la guerre froide. Mais moi, ce qui m'a frappée, et là, du coup, le rideau de fer peut avoir une valeur symbolique, c'est quand Lavrov a dit « nous ferons tout le nécessaire pour ne plus dépendre des Américains et des Européens dans des secteurs critiques ». Cette phrase est encore plus importante que la métaphore du rideau de fer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'on est occidentaux et russes tous les deux dans une posture de découplage l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on se rend compte du coût stratégique de nos dépendances, nous, Européens, typiquement, vis-à-vis de l'énergie russe. Et les Russes sont très dépendants des technologies occidentales qui lui permettent de pouvoir continuer son effort de guerre et renouveler son équipement militaire. Américains et Européens ont mis de très lourdes sanctions contre les technologies, donc en gros des limitations sur les exportations de technologies vers la Russie. Ça, ça les impacte directement. La Russie se tourne vers les semi-conducteurs chinois, mais pour le moment, ça ne suffit pas. Et nous, on est en pleine réflexion sur comment se découpler, comment s'autonomiser également de l'énergie russe. Donc ce rideau de fer, pour moi, a une portée symbolique, mais qui se traduit dans les faits par cette volonté, finalement, d'essayer de réduire les dépendances que nous avons mutuellement l'un envers l'autre. Pour reprendre l'expression d'Alexandra de Hobschaffer, on a passé un cran dans le découplage, dans les tensions, pour le dire autrement, entre Russie d'un côté et Europe et États-Unis de l'autre, cette semaine, Christine Douin-Clément ? On a une évolution qui est assez marquée et qui correspond à différents éléments que l'on va retrouver tant au niveau politique que sur le plan militaire. Quand on voit qu'effectivement, la candidature de l'Ukraine a été acceptée, même si la rhétorique est de dire que c'est futile et que ça n'a pas d'intérêt, que ça n'a pas d'enjeu, on voit quand même qu'il y a un enjeu. Quand on dit que, oui, si la Suède et la Finlande peuvent faire ce qu'elle veut tant qu'eux, on a ce discours-là, mais en parallèle, on voit bien que ce n'est pas la réalité des choses. On voit aussi quelque chose qu'on observait depuis 2014, c'est-à-dire que quand on va avoir des grosses réunions à l'international, quand il y a de gros enjeux, il y a des frappes. C'est-à-dire qu'il y a une montée de pression sur le terrain, donc militaire, qui accompagne la tenue de ces sommets, en règle générale, ou de ces réunions. Et là, c'est ce que l'on a pu voir, avec notamment des infrastructures civiles qui ont été visées, mais qui étaient quelque chose qu'on observait déjà depuis 2014. Donc on a ce changement-là. Pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui, la diplomatie se fait sous l'influence des bombes ? La Russie joue toujours une diplomatie qui est sur différents niveaux. C'est-à-dire que vous allez avoir le volet, effectivement, tout ce qui est du niveau de la déclaration du pouvoir, donc des personnes autorisées, ministre des Affaires étrangères, président quand il prend la parole. Vous allez avoir les actions économiques qui peuvent être menées. Vous allez avoir la pression qui va être mise d'un point de vue militaire. Donc ça pouvait être, parce que là, on parle de l'Ukraine, mais on pourrait aussi parler de conflits digelés. La réalité serait plutôt de parler de basse intensité qui sont réchauffées en fonction des besoins. Et puis vous avez aussi, parfois, l'utilisation qui a pu être faite d'outils cyber, d'attaques cyber, voire d'utilisation de cybercriminalité, ce qu'on va appeler de la cybercoercition, des attaques différentes qui ont pour objet de modifier, en tout cas, la prise de décision des États. Donc on est souvent sur plusieurs niveaux, ce qui est d'ailleurs un objet un petit peu compliqué à saisir au niveau des Occidentaux, parce qu'on est sur ces différents niveaux et nous, on est en règle générale un peu plus clair. Donc on a cette approche-là. Alors le climat stand entre Europe et Russie et en Ukraine, la guerre dure. On en est au cinquième mois de conflit. Les Russes progressent jour après jour dans le Donbass, même s'ils viennent de concéder une défaite symbolique en mer Noire, cette fois. Juliette Vallon et Nicolas Baudridasson. C'est un revers très symbolique pour la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Hier, les troupes du Kremlin ont quitté l'île aux serpents en mer Noire, après quatre mois d'occupation. Ce caillou de 17 hectares, situé à quelques dizaines de kilomètres des côtes ukrainiennes et roumaines, était devenu célèbre au début du conflit, après la tentative de résistance des militaires ukrainiens face à l'envahisseur russe. Je répète, nous sommes un navire militaire russe. Nous vous proposons de vous rendre immédiatement pour éviter un bain de sang et des pertes injustifiées. Navire militaire russe, allez vous faire foutre. L'île aux serpents, un territoire stratégique pour la maîtrise des routes maritimes et dont les Russes tentent de minimiser la perte. Le 30 juin, en signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l'île aux serpents et ont retiré leurs garnisons sur place. Mais les Russes maintiennent la pression, dans le Donbass et aussi à Odessa. Hier, deux frappes de missiles tirées depuis la mer Noire ont fait au moins 19 morts dans un quartier résidentiel de la ville. Comme un avertissement, au moment où les Occidentaux font plus que jamais bloc derrière l'Ukraine, face à l'ennemi russe. Réunis à Madrid pour le sommet de l'OTAN, les dirigeants ont promis un soutien indéfectible à Kiev. De leur côté, les Américains garantissent une nouvelle aide de 800 millions de dollars. Nous allons rester aux côtés de l'Ukraine. Et toute l'alliance restera aux côtés de l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer qu'elle ne soit pas battue par la Russie. C'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. De quoi irriter Moscou et le ministre des Affaires étrangères russes, qui reprend à son compte l'expression de Winston Churchill durant la guerre froide. L'Occident a commencé à abaisser un rideau de fer entre lui et la Russie. Mais il doit cependant faire attention à ne pas se coincer les doigts dedans. Le processus est lancé. Une menace à peine voilée, alors que les Américains renforcent leur présence en Europe, dans le cadre de l'OTAN. Washington va notamment créer une base permanente en Pologne, et augmenter ses troupes au sol en Roumanie avec 3000 hommes. Deux systèmes de défense anti-aériens vont également être déployés en Allemagne et en Italie. L'occasion pour le président russe Vladimir Poutine de dénoncer l'impérialisme de l'OTAN et de mettre la pression sur l'Alliance après le lancement du processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. « Si ces pays veulent rejoindre l'OTAN, qu'ils le fassent. Mais ils doivent comprendre qu'il n'y avait aucune menace contre eux avant. Maintenant, si les troupes de l'OTAN se déploient avec des infrastructures, nous serons obligés de créer les mêmes menaces pour ces territoires que celles qui sont dirigées contre nous. » Une montée en puissance militaire aux frontières de la Russie et de nouveaux partenariats économiques qui se tissent entre l'Ukraine et l'Europe. Kiev, candidate à l'adhésion à l'Union européenne, vient d'annoncer qu'elle commençait à coopérer avec les 27 dans le domaine de l'énergie. « Aujourd'hui, une autre étape importante a été franchie, qui nous rapproche de Bruxelles. L'Ukraine a commencé à exporter une quantité importante d'électricité vers le territoire européen, vers la Roumanie. Ce n'est que la première étape. Nous nous préparons à augmenter les approvisionnements. » Lundi et mardi prochains, 41 pays soutien de Volodymyr Zelensky se retrouveront à Lugano, en Suisse, pour un sommet sur la reconstruction de l'Ukraine. Christine Dugoin, Clément, question téléspectateur. Pourquoi la Russie s'est-elle retirée de cette île aux serpents qu'on voyait au début du sujet ? L'île aux serpents, c'est un point qui était éminemment stratégique des deux côtés, parce qu'on a la possibilité de maintenir un accès et de renforcer des blocus. Ce n'est néanmoins pas suffisant pour maintenir ou lever complètement un blocus. En mer noire. En mer noire, excusez-moi. C'est stratégique pour tout le monde. Cela dit, il était à peu près logique depuis le début que ce serait un point qui serait difficile à tenir militairement pour la Russie, pour une raison simple, c'est qu'il se retrouve à portée de l'artillerie ukrainienne et que l'Ukraine a une capacité de complexifier fortement le réapprovisionnement de cette île, justement de par sa proximité au niveau de l'artillerie. Ce qui fait qu'on est sur une position militairement difficile à tenir, même si stratégiquement importante, et dans le déroulement de la guerre à l'heure actuelle, symboliquement forte, notamment après les événements sur Sévéro-Donetsk. Donc on a aussi tout cet enjeu-là. Bruno Terre-Trèche, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur le fond, mais au plan symbolique, parlez-nous du timbre. Oui, alors la symbolique, effectivement, c'est un endroit très stratégique, vous avez raison de le souligner, mais il y a aussi un aspect symbolique de cette reconquête de ce petit îlot qui est extrêmement important. C'est presque aussi important sur le plan symbolique que lorsque l'Ukraine a coulé le croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Parce que, vous l'avez rappelé à travers ces images qui sont devenues célèbres au tout début du conflit, vous avez cet acte d'héroïsme et de sacrifice des soldats ukrainiens qui disent dans un langage qu'on ne peut pas répéter sur un plateau de télévision, non, nous ne cèderons pas, non, nous ne nous rendrons pas. Allez-vous faire voir, c'est en termes plus fleuri. C'est en termes plus fleuri, je crois, en ukrainien. Et il y a eu un timbre commémoratif qui s'est vendu, on voit donc un soldat avec un geste de défiance qui est sur l'île de Serpent. Ce timbre a été une sorte de hit mondial. Vous pouvez l'acheter vous-même sur Internet. Il y a quelques problèmes de livraison, mais il a été imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires. On en trouve même, j'ai eu la curiosité de regarder sur un site de vente d'occasion, on le trouve même à plusieurs centaines de dollars sur Internet. Donc tout ça pour dire que, sur le plan symbolique, c'est un très bon boost, comme on dit, au moral des forces ukrainiens et des ukrainiens dans leur ensemble, en plus de la valeur stratégique réelle, même si ça ne va pas. Vous avez eu raison, bien sûr, de le souligner. Ça ne débloque pas la question des couloirs maritimes en mer Noire. Alors, il y a cette victoire relative, on va dire importante, mais minime par rapport à beaucoup d'autres choses. Et parallèlement, on a des Russes qui bombardent Odessa, aujourd'hui, et des immeubles qui font au moins 19 morts, qui ont bombardé un centre commercial récemment, et qui progressent jour après jour, quasi inéluctablement, dans le Donbass. Il n'y a plus que l'Issichansk à prendre et ça a l'air d'être une question de jour. Oui, c'est vrai qu'il y a une progression sur le terrain. En même temps, il faut quand même noter qu'elle est très très lente et qu'il y a eu un vrai changement de tactique de la part de l'état-major russe. Il y a eu un nouveau changement à la tête des opérations en Ukraine. Donc, il y a un nouveau général, Sorovikin, qui avant était chargé du district sud en Russie, qui vient de remplacer Dvornikov, qui lui-même avait remplacé un autre général. La tactique est beaucoup plus lente. Elle est aussi beaucoup plus économe. Elle cherche à protéger et à limiter les pertes russes. Et elle n'a pas du tout misé sur des offensives qui ont permis, par exemple, l'encerclement de forces ukrainiennes. Le mouvement qu'on attendait à Izyum, d'encerclement, n'a pas eu lieu. Donc, il y a beaucoup de points stratégiques encore ukrainiens que les Russes n'ont pas visés et qu'ils n'ont pas obtenus. Maintenant, c'est vrai, ils progressent. Ils sont maintenant à peu près sûrs de tenir la région de Donetsk, où on annonce qu'il y aura un référendum en automne. Mais la progression est loin d'être fulgurante. Donc, on semble s'éloigner du scénario, au moins pour l'instant, qui prévoyait de couper l'Ukraine de sa façade maritime. En tout cas, la progression à l'heure actuelle ne permet pas d'envisager ça de manière réaliste. Et parallèlement, comment interpréter les bombardements sur des zones civiles à Odessa et sur le centre commercial à Kremenchouk ? Moi, honnêtement, à part dans une stratégie de terreur et à part à faire coïncider ces bombardements avec l'agenda international, il n'y a pas vraiment d'explication. Avec l'agenda international, ce que moi j'entends de ce type d'action, c'est en dehors du fait qu'elles sont une violation flagrante du droit international et du droit de la guerre, c'est qu'il y a, dans cette agression, malgré tout, un message qui est nous pourrions, si nous le voulions, aller beaucoup plus loin dans la sauvagerie de cette guerre et nous nous retenons. Et vous n'entendez pas, vous les partenaires occidentaux, vous n'entendez pas que nous faisons preuve d'une certaine retenue, et notamment à l'égard de la population ukrainienne, mais aussi à l'égard de l'Occident. Et les messages aussi qu'on a commentés tout à l'heure, les déclarations de Lavrov et aussi de Poutine sur l'entrée prochaine de deux pays frontaliers, en tout cas de la Finlande, dans l'OTAN, c'est aussi de cet ordre. C'est-à-dire que c'est vous qui œuvrez et qui ne reconnaissez pas notre légitimité à envahir l'Ukraine, et qui, entrer dans une confrontation avec nous, nous pourrions faire beaucoup plus, nous ne sommes pas dans un état de guerre. À propos de retenue, Alexandra de Hobschaffer, question de Catherine, on a vu Joe Biden intervenir lors du sommet de l'OTAN, en soufflant de plus en plus sur les braises, est-ce que Biden n'excite pas davantage la Russie, qui ne demande que cela ? Washington, aujourd'hui, estime que, en gros, le moment, c'est maintenant. En fait, le vent est en train de souffler en Ukraine. davantage en faveur de la Russie que de l'Ukraine. Il y a encore 3-4 semaines, Johnson et Biden criaient déjà la victoire de l'Ukraine et la défaite de la Russie, et on s'en souvient tous. Là, maintenant, il y a beaucoup plus de scepticisme, et donc l'annonce des 800 millions de dollars supplémentaires de livraison d'armes américaines à l'Ukraine s'inscrit un peu dans ce mouvement, je ne dirais pas de panique, mais de précipitation. Ça veut dire que les États-Unis pensent qu'il est encore possible de renverser le rapport de force ? Il l'espère, mais c'est vrai que le rapport de force, aujourd'hui, sur le terrain, et notamment dans la région du Donbass, n'est clairement pas en faveur de l'Ukraine. Et donc là, on a des livraisons d'armes beaucoup plus lourdes, des obusiers, des lances-roquettes, il y a toujours les fameux missiles anti-aériens, missiles anti-chars, les fameux javelins, Stinger, etc. Mais ce qui devient aussi de plus en plus compliqué pour les États-Unis et pour nous, Européens, qui livrons des armes, c'est que nos stocks ne sont pas éternels, n'est-ce pas ? Donc, il va y avoir bientôt un problème de réapprovisionnement de nos propres stocks d'armes. Et Biden commence à être alerté par le Pentagone et même les industries de défense, Lockheed Martin, Raytheon, qui lui disent, attention, on ne va peut-être pas pouvoir continuer comme ça. Il y a déjà un tiers des lances, des missiles anti-chars, anti-aériens qui ont été livrés à Kiev. Enfin, c'est énorme. Et pour réapprovisionner les stocks, c'est au moins 4 à 5 ans. Et nous, Européens, on commence aussi à être assez juste. Et le deuxième risque dont on parle de plus en plus, c'est le risque qu'on puisse avoir une pénurie d'armement et donc une pénurie de réaction dans le cas où un autre conflit viendrait s'ajouter à celui-ci. Il y a un moment, Bruno Tertré, où ce sera, on arme l'Ukraine ou on garde pour nous ? C'est déjà un petit peu le cas. Quand Emmanuel Macron, il y a deux semaines, a dit à l'industrie de défense, réunis à un grand salon militaire qui s'appelle Eurosatory, que l'industrie de défense française devait se mettre dans une logique d'économie de guerre, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Et c'est pour cela aussi que Biden, aux États-Unis, a eu recours à des procédures juridiques qu'on a pour justement contraindre, pour piquer un petit peu l'industrie de défense pour qu'elle puisse produire de plus en plus vite, eh bien ces procédures-là, on ne les avait pas utilisées depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai, on a tous un problème. C'est aussi pour cela que, par exemple, la France, on a dit qu'elle était trop timide dans ses livraisons-là, mais les fameux canons César, c'est des atterrières à longue portée extrêmement performants, d'ailleurs parce que les Ukrainiens le disent eux-mêmes, ils le disent depuis quelques jours, franchement c'est formidable. On en livre 18 parce qu'on ne peut pas en livrer plus. Tout simplement. Heureusement, c'est des matériaux très performants et très modèles. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce que... Et j'aurais une petite question. La question de votre auditrice, c'est que bien... D'abord, moi j'ai un petit peu du mal à voir M. Biden souffler sur les braises. Moi je crois qu'il a un langage qui est assez retenu. Il s'est laissé aller il y a trois mois quand il a dit que Poutine est un criminel de guerre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'il souffle sur les braises. Dire, nous serons là jusqu'à ce que l'Ukraine, gagne, je n'appelle pas ça personnellement souffler sur les braises. Et surtout, il faut se rendre compte qu'il y a tout un courant aux Etats-Unis et en Europe de l'Est, y compris en Ukraine, qui critique l'Amérique en estimant qu'elle ne va pas assez loin. Et que par exemple, elle ne livre pas des vecteurs, des canons d'artillerie à très longue portée qui permettent de toucher le territoire russe. Donc vous voyez, d'un côté, certains estiment que l'Amérique souffle sur les braises. De l'autre, certains estiment qu'au contraire, elle retient un peu trop ses coûts. Question annexe, on parlait de stocks militaires. Ces canons César, pour prendre un exemple précis, on les reverra à la fin de la guerre ou ils sont, comment dire, donnés à l'Ukraine ? Alors, je ne connais pas la forme juridique qui a été prise pour ce transfert d'armement. Écoutez, si la guerre dure quelques mois, on les reverra. Si elle dure cinq ans, ce qui est malheureusement possible, ce qui est malheureusement possible, on les reverra sans doute pas. Ce qui est malheureusement probable ? Je ne dirais pas probable. Je dis depuis longtemps que c'est une guerre qui va durer des mois et probablement encore, peut-être toute l'année 2023. Je dis cinq ans, c'est pour prendre une hypothèse maximaliste. D'autant plus que vous avez bien entendu un scénario de conflit qui ne serait pas gelé, effectivement, mais qui deviendra un conflit de basse intensité, dans lequel les deux pays, qui de toute façon sont déjà en guerre depuis 2014, continueraient à l'être à bas bruit. Et cette fameuse guerre d'usure, cette guerre d'attrition, durerait très longtemps. Christine Ducoin-Clément, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, deux points. Quand on parle des Césars ou des principes de lance-roquette mobile, on va avoir un premier effet qui va permettre d'avoir des frappes, ce qu'on appelle en relative profondeur, tactique. Néanmoins, il va y avoir une adaptation aussi du champ de bataille russe. Donc, une guerre, elle n'avance pas forcément de manière linéaire. On aimerait tous que ça avance de manière linéaire. Ce n'est pas le cas. C'est ce que l'on voit. On a ce principe d'adaptation. On a parlé, on parle du front de l'Est, effectivement, sur Sévère-Odoniette, mais néanmoins, ce que l'on risque d'avoir, vous l'avez dit, c'est-à-dire que les avancées sont très lentes, sont très difficiles. Les gains territoriaux se font à l'arraché d'un côté comme de l'autre. C'est d'avoir finalement un déplacement de la ligne et puis d'avoir des forces russes qui risquent de se heurter à une seconde ligne dont on parle un peu moins, enfin que vos auditeurs connaissent certainement un peu moins à l'heure actuelle, qui est sur l'axe Barhmout-Siversk, qui est quelque part juste un tout petit peu plus à l'ouest. Et finalement, est-ce qu'on peut se poser la question de l'intérêt stratégique de la bataille du Donbass pour l'Ukraine, sachant qu'on a des territoires qui sont compliqués, que les poches, ces espèces de grandes poches n'ont pas été menées à bout par les forces russes qui ont été obligées de faire des plus petites poches qui sont extrêmement coûteuses. Donc on parle là effectivement de guerre d'attrition. Par contre, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que si on regarde dans la région de Kherson, qui est elle beaucoup plus au sud, eh bien là, on a des gains territoriaux côté ukrainien et on a une ligne qui est beaucoup plus fluide. On a une ligne de front qui est beaucoup plus fluide. Donc encore une fois, on est sur quelque chose de coûteux qui se gagne pied à pied où finalement, eh bien, on n'a pas cette avancée aussi linéaire que ce que l'on voudrait et quelque part, le gain d'une ville aussi coûteuse soit-elle et aussi destructrice puisse-t-elle être autant pour les infrastructures que pour les gens et la partie sociale, ça ne veut pas forcément dire que tout va avancer puisque là, on aura cette deuxième ligne. Est-ce que la Russie arriverait, ce qui pourrait sembler vouloir être un objectif, à avancer jusqu'à Slavianskramatorsk, donc plus au sud, dans un temps rapide, ça paraît difficile. Il y a cette capacité de résistance. Alexandra Deopscheffer, je voudrais qu'on revienne sur ce sommet de Madrid au fond. Qu'est-ce qui s'est joué quand les Etats-Unis disent on envoie 20 000 militaires supplémentaires en Europe, des destroyers en Espagne, un quartier général en Pologne, une brigade de soldats en Roumanie, j'en passe. Il y a déjà 100 000 soldats américains en Europe. On est dans un réengagement massif à la fois des Etats-Unis et de l'OTAN ? Absolument. C'est le retour en force du gendarme américain en Europe. Je l'avais annoncé en avril dernier quand il y avait déjà eu une escalade, une première escalade russe à la frontière ukrainienne. Pour moi, c'était évident que c'était le retour des Etats-Unis en Europe et de la présence militaire américaine en Europe. C'est le moment de l'OTAN, on l'a vu au sommet de Madrid, c'est évident, mais c'est aussi un moment pour l'Union européenne. Et il ne faut pas négliger tout ce que l'Union européenne a entrepris au cours de ces mois sur la livraison d'armements, sur les sanctions, sur justement la stratégie, comment repenser notre modèle énergétique par rapport à la Russie et de regarder aussi ce que font les pays individuellement. Mais ce qui manque à mes yeux pour le moment, c'est une coordination beaucoup mieux organisée entre pays de l'Union européenne pour faire en sorte que ces efforts soient réellement élevés à un niveau plus efficace en fait, d'action. – Mais quand vous me dites que les États-Unis se réengagent massivement en Europe, moi j'entends du coup l'Europe de la défense en prend un coup et perd de son utilité. – C'est toute la question en fait. Est-ce que l'autonomie stratégique européenne que défend le président et la France et la France depuis des années, est-ce qu'elle est morte aujourd'hui ? Est-ce que c'est un dommage collatéral de la guerre en Ukraine ? Moi je ne pense pas. En fait, je prendrais la chose à l'envers. l'Europe aujourd'hui ou l'Union européenne ne débat plus de l'autonomie stratégique mais fait de l'autonomie stratégique. Elle est dans l'opérationnel. Alors c'est vrai qu'elle avance tout en marchant comme on dit. C'est aussi qu'on est dans une phase de réapprentissage de ce qu'est un conflit de haute intensité et d'ailleurs toutes ces armes dont on a parlé ce n'est pas des armes utilisées dans la lutte contre le terrorisme ou ce qu'on a fait en Afghanistan ou nous-mêmes dans le Sahel. Ce sont des armes lourdes qu'il va falloir réapprendre dans le cadre d'une économie de guerre à reproduire, réentraîner aussi nos armées à cette potentialité d'un conflit à haute intensité. Donc c'est un peu vraiment une transformation à la fois de nos doctrines militaires qui est en cours mais si on veut être efficace au niveau de l'Union Européenne et donc avoir une Europe de la défense forte il faut qu'il y ait des encouragements et c'est le cas maintenant de plus en plus venant de la Commission Européenne pour que les pays membres de l'Union Européenne coopèrent entre eux y compris des coopérations industrielles pour qu'à 3, 4, 5 pays on puisse faire émerger une vraie industrie de la défense. Pour le moment ce que je vois et ça corrobore ce que vous venez de dire c'est effectivement dans un mouvement de panique face à ce qui se passe en Ukraine on a une course vers les F-35 ces fameux avions de combat américains et une course vers la sécurité de garantie américaine et donc de l'OTAN. Donc c'est à l'Union Européenne aujourd'hui de se définir en tant qu'acteur géopolitique enfin en articulation avec les Etats-Unis et avec l'OTAN. Elsa Vidal vous vouliez ajouter quelque chose ? J'avais une question il me semblait mais je ne suis pas une spécialiste de l'OTAN comme vous que dans le cadre de l'acte fondateur OTAN-Russie il avait été spécifié notamment qu'il n'y aurait plus de création de base américaine à proximité des pays donc de l'ancien pacte de Varsovie donc de la Russie et qu'effectivement pour le moment il n'y en a pas et que donc tout à l'heure je parlais d'une éventuelle retenue côté russe mais il y a une retenue côté otanien alors il y avait je ne vais pas répondre à la place d'Alexandre mais il y avait cet acte fondateur OTAN-Russie il a 25 ans et là il meurt on vient de l'enterrer sans le dire on vient de l'enterrer c'était il y a 25 ans donnant une chance à la coopération avec la Russie et pour donner une chance il y avait un engagement unilatéral des pays de l'OTAN qui n'avait pas d'équivalent du côté de la Russie c'était vraiment on appelle une mesure de confiance on tente la confiance nous ne voyons pas de raison dans le contexte présent de déployer des forces de combat en nombre substantiel de manière permanente à l'est nous ne voyons pas de raison non plus de déployer des armes nucléaires ces engagements disparaissent parce que le contexte a changé mais attention on n'avait pas dit il n'y aura pas un seul militaire de l'OTAN non c'est pas de ça dont je parle je parle des bases les bases n'étaient pas concernées il n'y avait pas d'engagement c'est pour ça que je posais la question il n'y avait pas d'engagement mais simplement ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est une petite présence militaire symbolique à l'est destinée à comment dire rassurer les pays baltes et la Pologne et maintenant là où c'est un petit peu quand même le retour à la guerre froide on en revient un dispositif de défense directe c'est-à-dire destiné selon les termes du nouveau concept stratégique de l'OTAN à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN le seul territoire sur lequel il n'y a pas et il n'y aura pas de présence des forces de l'OTAN c'est la partie orientale de l'Allemagne qui a un statut particulier garanti par un traité on confond parfois les commentateurs russes font mine de confondre la partie est de l'Allemagne et l'ensemble de l'Europe centrale orientale Alexandre de Hobschaffer puisque la question vous était posée sur la question de la permanence des bases pour moi une des décisions les plus importantes prises au sommet de Madrid c'est effectivement de rendre cette base militaire à Poznan en Pologne une base permanente pour le cinquième corps de l'armée américaine et donc là effectivement on a finalement pris acte du pourrissement de l'effondrement de cet acte fondateur Russie-OTAN et donc en disant il n'a pas été respecté par la Russie nous y allons et notamment sous la pression des Etats-Unis principalement Alors autre particularité de ce sommet une série de pays de la zone indo-pacifique étaient en partie associés aux travaux le Japon la Corée du Sud la Nouvelle-Zélande l'Australie parce qu'il a aussi été question de la Chine et de ce côté-là également le ton se durcit alors que parallèlement le numéro 1 chinois Xi Jinping était à Hong Kong aujourd'hui pour les 25 ans aussi 25 ans de la rétrocession la promesse faite à l'époque de laisser une certaine liberté à Hong Kong est morte et enterrée Barbara Steck et Aurélie Sanner Ce sommet de l'OTAN fera date Cette semaine à Madrid l'Alliance Atlantique a signé son retour sur le devant de la scène internationale revitalisée par la guerre en Ukraine et si l'OTAN désigne clairement la Russie comme la menace la plus importante pour la première fois la Chine est aussi visée La République populaire de Chine affiche des ambitions et mène des politiques coercitives qui sont contraires à nos intérêts à notre sécurité et à nos valeurs Elle entretient le flou quant à sa stratégie à ses intentions et au renforcement de son dispositif militaire ses opérations hybrides ou cyber malveillantes sa rhétorique hostile et ses activités de désinformation prennent les alliés pour cible et portent atteinte à la sécurité de l'Alliance Nous sommes déçus par le fait que la Chine n'ait pas été capable de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie que la Chine diffuse de nombreux faux récits sur l'OTAN et l'Occident Sous la pression américaine le ton monte entre Pékin et l'Alliance la Chine y voit une intention de la salir Nous souhaitons avertir l'OTAN que le fait d'exagérer la soi-disant menace chinoise est totalement vain L'OTAN devrait immédiatement cesser ses accusations sans fondement et ses remarques provocatrices à l'encontre de la Chine Immédiatement le président français temporise L'OTAN n'est pas une alliance contre la Chine Elle est une alliance pour la paix et la défense collective dans l'espace géographique euro-atlantique mais il nous faut tenir compte d'une part des défis systémiques que pose la montée en puissance de la Chine dans cet espace et d'autre part de la contestation de l'ordre international que le partenariat entre la Chine et la Russie vise C'est le sens même du concept stratégique que nous avons adopté Car dans les faits les dirigeants chinois et russes affichent leur proximité L'axe Pékin-Moscou semble plus solide que jamais Preuve de cette amitié les deux hommes se sont appelés le 15 juin dernier jour de l'anniversaire de Xi Jinping Et c'est un autre anniversaire que fait aujourd'hui le président chinois les 25 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine Aujourd'hui je souhaite souligner une fois de plus que la politique un pays de système qui a été testé et prouvé à maintes reprises répond aux intérêts fondamentaux du pays de la nation chinoise et de Hong Kong Il y a 25 ans Hong Kong passait de la couronne britannique à la souveraineté chinoise Avec une promesse Pékin devait garantir les libertés fondamentales de la cité jusqu'en 2047 Mais en réalité l'emprise chinoise n'a fait que s'accentuer ces dernières années et même s'accélérer depuis les grandes manifestations pro-démocratie qui ont embrasé la ville en 2019 Une prise en main de Xi Jinping et une répression scrutée avec attention à Taïwan où l'on craint aussi l'impérialisme chinois Chacun peut constater que la promesse faite par la Chine n'est plus crue par le monde et rejetée par les Hongkongais Taïwan doit s'accrocher à sa souveraineté à sa liberté et à sa démocratie Le prétendu un pays de système de la Chine n'a tout simplement pas résisté à l'épreuve Depuis quelques jours Taïwan a de quoi s'inquiéter un peu plus Pékin vient tout juste d'inaugurer à coups de fanfares et de feux d'artifice un troisième porte-avions Son nom sonne comme une provocation le Fujian du nom de la province directement située en face de Taïwan Bruno Tertrait question de Claude Biden n'essaie-t-il pas de nous entraîner dans son conflit contre la Chine ? Alors non Je peux vous dire une chose moi je connais bien je viens de passer une semaine avec les meilleurs spécialistes américains de la Chine et s'il y a bien une chose qui est claire c'est que le Pentagone et la Maison Blanche ne veulent pas des Européens en Asie de l'Est Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas grand chose à apporter qui serait utile pour l'Amérique dans un éventuel conflit à propos de Taïwan nous serions plus une source de complications qu'autre chose Ce qui s'est passé c'est que depuis 10 ans l'Amérique c'était déjà le cas sous Obama et sous Trump voudrait s'engager davantage pour protéger ses alliés et ses amis Japon, Corée, Taïwan puisque la Chine est vue à juste titre à mon sens comme de plus en plus me lassante donc ça veut dire qu'il y avait un glissement on appelait ça le pivot tout un tas de noms différents qui devaient se faire et puis la réalité comme souvent trouble les plans des hommes politiques et la Russie est redevenue la menace militaire principale la plus immédiate pour l'Amérique donc effectivement l'OTAN s'en trouve revigorée mais si on parle de la Chine à Bruxelles si le Japon et la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande sont à Bruxelles non pas dans le sommet mais juste à côté du sommet c'est aussi pour expliquer que de toute façon la menace militaire russe et le défi stratégique chinois sont indissociables l'un de l'autre puisque ces pays n'ont pas une alliance militaire formelle mais coopèrent de plus en plus il y a eu cette fameuse réunion à se communiquer qui était véritablement presque du même ordre que le pacte Molotov-Ribbentrop des années 1930 ce n'est pas des alliés militaires mais dans les faits c'est difficile de les traiter séparément alors pour l'OTAN un dernier mot pour l'OTAN qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est obligé non pas de se défendre nous contre la Chine d'ailleurs l'OTAN n'a rien à voir avec la Chine du point de vue de la défense militaire ce n'est pas dans le scope géographique de l'OTAN mais la Chine est en Europe le cyber les technologies les ports les infrastructures les opérations d'influence qu'on le veuille ou non si nous ne nous intéressons pas la Chine la Chine s'intéresse à nous et donc on a parlé effectivement de la Chine comme un défi stratégique pour l'Alliance mais non pas comme une menace militaire on revient sur le lien Chine-Russie avec vous Elsa Vidal dans un instant je voudrais prolonger sur les Etats-Unis pour faire le lien entre les deux plateaux on disait que les Etats-Unis sont en train de se réengager en Europe est-ce qu'ils peuvent tenir les deux fronts ? c'est ce qu'ils disent c'est comment articuler en fait la menace immédiate qui représente la Russie et la menace à plus moyen à long terme qui est la Chine et ce qui est très intéressant quand vous avez des discussions avec les membres de l'administration Biden qui sont à la fois engagés dans la question ukrainienne et indo-pacifique ils lient de manière quotidienne la question russe et chinoise et en fait il y avait la question sur est-ce que Biden est en train de faire chauffer les braises d'engager trop les Etats-Unis et l'OTAN en Europe en fait pour eux la démonstration de force qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Ukraine c'est en très grande partie pour envoyer un message dissuasif à la Chine par rapport à Taïwan donc ils articulent les deux en permanence et ils observent aussi comment la Chine réagit or comment la Chine réagit c'est qu'il y a de plus en plus que Xi Jinping va apporter son soutien de plus en plus explicite à Poutine l'alliance russo-Chine est en train de se renforcer on n'a pas parlé aussi du sommet virtuel BRICS Brésil Russie Inde Chine c'était un peu plus loin sur ma petite liste voilà Afrique désolé Afrique du Sud qui se sont réunis avant la longue séquence diplomatique G7 OTAN etc mais c'était très intéressant parce qu'ils sont en train en fait de quasiment faire un effet miroir à l'OTAN c'est à dire qu'ils ont parlé aussi en écho à l'OTAN de l'élargissement de ce groupe BRICS à des pays comme l'Indonésie comme l'Egypte comme l'Arabie Saoudite donc ils sont en train de réfléchir à leur propre alliance et ce qu'ils proposent Xi Jinping et Poutine qu'on voit ici à l'écran en essayant d'élargir leur alliance c'est une vision du monde alternative à celle que proposent les Etats-Unis et en gros l'Occident et donc là ce qui unit aujourd'hui Poutine et Xi Jinping c'est pas une relation je veux dire de grands amis etc c'est vraiment le rejet partagé avec ces autres pays dont je viens de parler de l'hégémonie américaine et d'une conception de l'ordre international qui a été définie par des puissances principalement occidentales après la seconde guerre mondiale donc ce jeu d'alliances et de redéfinition de la géopolitique des alliances est fascinante et s'accélère avec la guerre en Ukraine d'où la phrase dans la feuille de route la Chine défie nos valeurs subverties tente de subvertir l'ordre international cet axe Pékin-Moscou dont il était question dans le sujet Elsa Vidal il est de quelle nature ? Je crois qu'Alexandre l'a très bien dit il relève d'une alliance tactique face à un ennemi commun même si la date de l'inimitié n'est pas tout à fait la même je pense que dans la Chine il ne faut pas sous-estimer le fait qu'en fait on remonte à une période qui est celle des traités inégaux et la Chine reproche à l'occident à l'occident dans son entier la France l'Allemagne le Royaume-Uni les Etats-Unis de l'avoir soumise de l'avoir colonisée et de l'avoir renvoyée à un rang de puissance secondaire voire même les traités des traités commerciaux qui favorisaient l'occident qui ont été imposées par l'occident à différentes nations en Asie plus tard le Japon aussi qui parfois utilise cette rhétorique donc la Chine et la Russie sont alliées dans la contestation d'un ordre du monde actuel elles réutilisent des éléments de langage qu'on voyait déjà à l'époque soviétique qui avait pu créer qui accusaient l'occident de colonialisme ou d'impérialisme Staline avait répondu en son temps au discours de Churchill sur le rideau de fer en disant que c'était le vieux discours de la superférité raciale britannique qui visait à soumettre le monde on entend la même chose aujourd'hui dans les messages envoyés à l'égard de l'Afrique en disant ne croyez pas les puissances occidentales qui ne viennent que pour vous dominer ça marche dans un certain sens ça marche mais il ne faut pas pour ces états il faut souhaiter qu'ils comprennent que la logique impérialiste est tout de même la même du point de vue de la Russie de la Chine et aussi de la Turquie la Turquie est souvent alliée à ces états pour contester l'ordre américain là on avait un changement après du point de vue politico-militaire l'alliance contre l'Occident remonte à très longtemps et je dirais qu'en russe on dit c'est là que le chien est enterré tout commence avec le Kosovo en 1999 l'ambassade de Chine est bombardée un bombardement que les Chinois considèrent ou font mine de considérer comme intentionnel et les Chinois s'allient aux Russes pour contester cette opération ils s'allieront plus tard aux Russes aussi sur l'Irak et il y a une alliance politique et diplomatique qui est ancienne enfin ancienne ça fait 20 ans et elle se double d'une coopération militaire avec un effet de miroir mais pas de même ampleur que l'effet de l'OTAN mais néanmoins avec une recherche d'interopérabilité jusqu'au milieu des années 2000 plus de 85% des armements chinois étaient achetés à la Russie ce qui est frappant aussi c'est l'intervention d'Emmanuel Macron qui très vite dit l'OTAN n'est pas une alliance contre la Chine il n'y a pas voilà il n'y a pas une fatalité à cela Christine de Gouin-Clément il y a plusieurs pas de fatalité au rapprochement sino-russe oui alors on est aussi toujours dans un discours où il faudra qu'on puisse négocier qu'on voit qu'on puisse se parler donc on a énormément ce genre de choses là et puis il y a aussi la question du si on devait avoir quelque chose vous l'avez dit on a parlé d'un défi stratégique mais pas d'une menace militaire et quand bien même est-ce que ça serait l'OTAN qui devrait interagir quick comment c'est à peu près à ce niveau là on parle quand même de l'alliance atlantique donc il y a cette approche là qui est amenée mais peut-être pour revenir sur ce que l'on parle de cette relation entre russo-chinoise et qui s'étend d'ailleurs aux autres briques c'est qu'on a même une perception des alliances qui n'est pas du tout la même on est sur quelque chose qui est beaucoup plus volatile en fait qui est beaucoup plus opportuniste et qui est plus fluide c'est à dire qu'on peut être en intérêt commun et donc en position commune à un moment changer un petit peu cette position ce qui permet aussi un réajustement beaucoup plus facile il y a le professeur Badi qui parle d'une catching diplomatie c'est à dire d'une diplomatie où on va récupérer eh oui on peut mais on a cette capacité d'être un petit peu plus fluide et de déplacer les choses et quand on voit le discours qui a été donné par le président Poutine à Saint-Pétersbourg sur le forum économique c'est ce qu'il explique pour les pays africains en disant voilà il y a ceux qui ne plieront pas on va garder la main on va attendre et on va vous aider quelque part à assumer les conséquences des choix des astres européens et là il parle notamment de l'enjeu alimentaire Alexandre je pense que c'est très important il y a vraiment un transactionnalisme qui s'est inscrit dans la manière dont les alliances fonctionnent y compris au sein de l'OTAN quand on voit ce que fait la Turquie en gros elle fait son marché elle obtient tout ce qu'elle veut et ensuite donne son accord pour que la Finlande et la Suède intègre l'OTAN c'est du pur transactionnalisme on le voit aussi coup par coup coup par coup voilà absolument et on le voit aussi dans ces alliances où typiquement l'Inde est un pays balancier en fait qui est là en train de préserver sa relation avec les Etats-Unis l'Europe la France pour certains armements etc mais qui a aussi une relation privilégiée avec la Russie y compris dans le domaine de l'armement plus de 80% aujourd'hui de l'armement indien vient de la Russie par exemple donc ce sont des Etats on les appelle les swing states qui se balancent entre en gros l'Orient et l'Occident la Turquie typiquement membre de l'OTAN mais qui balance aussi entre la Russie et les autres membres de l'Alliance Atlantique donc ce qui fait que on est dans une relation qui devient de plus en plus transactionnelle et qui est beaucoup moins fondée sur la confiance une alliance normalement elle est fondée sur la conscience et la prédictabilité du comportement de l'autre et là on l'a beaucoup moins y compris au sein de l'Alliance Atlantique Bruno Tertré un mot juste pour exprimer un petit peu de nuance parce qu'au moins qu'on ait un débat sur le sujet moi j'ai le sentiment quand même qu'on redécouvre un petit peu l'eau chaude quand on parle de diplomatie de transaction ce dont tout le monde parle aujourd'hui parce qu'il y a toujours eu de la transaction dans les alliances y compris au temps de la guerre froide nous savons tous que l'Alliance Atlantique la relation de confiance du vieil des Etats-Unis elle a toujours été mise en question par les Européens depuis 1949 et donc donc on a des textes fondateurs on a l'impression qu'il y a plus de temps plus de stabilité non je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus de stabilité aujourd'hui et c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la manière dont certains Etats essayent de jouer des deux côtés ça c'est vrai le jeu de la Turquie vous avez raison de le souligner ça il est plus nouveau mais le jeu de l'Inde il n'est pas nouveau l'Inde a été toujours la pionnière du non-alignement elle ne veut pas d'alliance militaire les Etats-Unis aimeraient bien en faire une alliée militaire formelle contre la Chine l'Inde n'en veut pas mais c'est sa tradition du non-alignement c'est comme ça et la Russie aura beau essayer de l'attirer dans son camp la Chine aussi ils n'y arriveront pas donc c'est vrai que tout ceci est fluide mais moi ce qui me gênerait un petit peu c'est qu'on pense qu'il n'y avait pas de transaction avant la guerre froide c'était simple les alliances c'était rigide ça marchait très bien je crois qu'il faut qu'on se souvienne que la guerre froide c'était très compliqué que les relations entre l'Europe et les Etats-Unis la confiance souvent n'était pas là qu'on parlait de crise dans l'alliance de crise de confiance en permanence et que cette fluidité du jeu international elle n'est quand même pas totalement nouvelle Alors parmi les annonces porteuses d'espoir cette semaine les autorités ukrainiennes qui affirment que les écoles de Kiev rouvriront en septembre on verra si cela relève de la pensée magique ou si ce sera le cas pour l'instant une partie des enfants ukrainiens vivent en réfugiés reportage de ces dans l'air dans un centre de loisirs qui accueille des gamins dans le Donbass Romain Besnenou et Christophe Roquet C'est un rituel tous les matins l'hymne national ukrainien pour ces enfants qui ont vu la guerre de près dans le Donbass le sentiment de fierté retrouvée Les enfants comprennent à travers les chansons l'hymne national et d'autres approches culturelles que l'Ukraine possède sa propre identité et son histoire à part entière nous avons aussi notre propre culture contrairement à ce que disent les russes d'ailleurs je leur parle souvent en ukrainien alors qu'ils sont en majorité russophones à la base ils commencent déjà à me répondre en ukrainien c'est très bon signe Ces enfants de 5 à 15 ans viennent de villes aux noms tristement célèbres comme Sévérodoniesk ou Luhansk ils ont fui le Donbass avec leur mère le plus souvent qui les laisse respirer quelques semaines dans ce centre d'accueil un peu particulier une parenthèse à l'abri des combats avec Zetlana la psychologue qui leur apprend à revivre normalement Aujourd'hui on va faire des associations de mots par exemple si j'étais une fleur je serais un coquelicot parce qu'il symbolise l'Ukraine et la victoire Moi si j'étais une fleur je serais une rose parce qu'elle est belle et piquante à la fois A 13 ans Olga a fui Sévérodoniesk avec sa mère sans son père rester combattre de longs jours de voyage jusqu'à Kiev J'ai réalisé qu'on était en guerre ce qu'était la guerre Depuis qu'on a quitté le Donbass j'essaie de ne plus y penser parce que la guerre c'est le malheur et ça me rend très triste Moi je n'ai plus peur mais je m'inquiète beaucoup pour l'Ukraine Je veux que l'Ukraine gagne cette guerre et je sais que l'Ukraine va gagner L'heure du déjeuner est très attendue par tous ces enfants qui ont parfois souffert de la faim pendant la guerre Les enfants n'oubliez pas de vous laver les mains Montrez-moi vos mains Les mains Les mains Oksana Voloshina les a à l'oeil car elle les connaît bien Le 9 avril dernier cet élu local fait affréter 6 bus pour sauver et ramener 200 habitants coincés autour de Donetsk Depuis ils ne se quittent plus Vous êtes un peu comme leur maman Oui c'est très important que l'amour maternel ne les quitte pas J'étais terrifiée quand les bombes sont tombées sur ma maison mais maintenant qu'on a quitté tout ça qu'on est loin de la guerre je me détends un peu je me sens beaucoup mieux ici Ces enfants du Donbass ont laissé derrière eux leur vie et une partie de leur enfance Alors ici pendant quelques semaines l'objectif c'est d'avancer de penser à autre chose sans pour autant oublier Un travail difficile tant le traumatisme est puissant Le jeune Kirillot 13 ans a fui sévérodonesque avec sa mère et son petit frère Sous le choc il est resté muet pendant un mois et une partie de ses cheveux sont devenus blancs Dès le début de la guerre les russes ont bombardé notre maison On a vécu 4 jours dans la cave et puis on s'est enfus en voiture mais une fois en voiture on s'est fait tirer dessus On s'en est sortis et on s'est réfugiés dans un petit village Je n'oublierai jamais ce qu'on nous a fait Ce qu'on a vécu sera plus tard enseigné dans les manuels d'histoire On témoigne pour que les prochaines générations n'oublient pas pour que notre histoire soit entendue Nous on n'oubliera jamais Des témoignages qui se comptent par millions en Ukraine Depuis le début de la guerre les deux tiers des enfants du pays ont été déplacés Les deux tiers des enfants du pays déplacés On en est à peu près à 8 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays plus tous ceux qui ont dû bouger à l'intérieur du pays Est-ce que cette question la guerre du rang va devenir un sujet de dissension de difficultés en Europe ? Pour les réfugiés c'est probable que si la guerre devait s'installer dans la durée et si nous devions payer un prix assez élevé pour les sanctions que nous imposons à la Russie en réponse à son agression il est possible effectivement pour les familles qui accueillent les réfugiés et peut-être aussi au niveau national qu'une partie de la population se détache de cette solidarité mais là la responsabilité va être d'évidence sur nos dirigeants et sur leur capacité à expliquer pourquoi peut-être nous faisons le choix de payer ce prix pour les réfugiés Après il y a la question aussi de comment au sein de l'Ukraine les familles qui accueillent les déplacés ou les collectivités vont pouvoir elles aussi faire face parce que la plus grande difficulté matérielle à l'heure actuelle est quand même en Ukraine pour les familles d'accueillants parce que la plupart des déplacés à l'intérieur de l'Ukraine rejoignent soit des parents proches soit des amis et c'est en Ukraine qu'on a vu la chute la plus flagrante de l'économie un effondrement enfin c'est plus une chute c'est un effondrement c'est pour ça que l'Ukraine dépense si instamment de la question de la reconstruction du soutien économique et qu'il va y avoir cette conférence prochaine sur la reconstruction la semaine prochaine un mot de la Pologne qui accueille une grande partie des réfugiés ukrainiens qui ont quitté leur pays Pologne qui a beaucoup été critiquée ces dernières années et qui l'a beaucoup moins fait le job si j'ose dire oui non seulement la Pologne a fait tout à fait le job comme vous dites pour ce qui est de l'accueil des réfugiés ukrainiens mais il y a eu encore une fois là aussi une transaction avec les instances européennes et la Pologne a cédé sur la question du contrôle qu'elle entendait exercer sur les magistrats et qui posait vraiment problème aux institutions européennes en termes de séparation du pouvoir politique et du judiciaire donc il y a des retrouvailles en quelque sorte alors qui ne couvrent pas toutes les questions puisque le droit à l'avortement est encore très compliqué y compris pour des femmes ukrainiennes réfugiées en Pologne qui ont beaucoup de mal à y accéder mais il y a eu un effort et un rapprochement Alexandra de Hobscheffer cette question d'Yannick village après village ville après ville la machine de guerre russe broie tout sur son passage alors on a vu que la guerre n'était pas linéaire c'est ce que nous disait Christine Dugouin-Clément et la question d'Yannick c'est que font petit 1 l'OTAN petit 2 l'Occident l'OTAN est dans une posture alors d'abord il faut juste rappeler que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et pas encore de l'Union Européenne ça va être un processus très long même si les pays membres l'ont acté il y a quelques jours mais ce que fait l'OTAN c'est une politique en fait d'aide d'aide à l'Ukraine l'OTAN est une organisation politico-militaire donc son aide elle est principalement d'ordre militaire et on voit que là il y a en fait finalement un partage une division des tâches implicites entre l'Union Européenne et l'OTAN l'Union Européenne a beaucoup mieux géré justement l'afflux de réfugiés ukrainiens que lors d'autres crises migratoires c'est une vague qui va aussi vraiment marquer l'histoire et le visage de l'Europe de manière très claire et puis que fait l'Occident l'Occident c'est l'OTAN et les Etats-Unis de manière générale mais moi ce qui me préoccupe c'est que en plus de ces réfugiés ukrainiens on va peut-être probablement devoir gérer une autre crise migratoire qui viendra du flanc sud sur fond de crise alimentaire ça c'est vraiment sur le point d'exploser et donc là il faut aussi qu'au niveau de l'Union Européenne on anticipe cet afflux de réfugiés flanc est flanc sud qu'est-ce que l'on fait comment on se coordonne allez nous en revenons à vos questions et celle de Catherine Christine Dugoin Clément sans être trop pessimiste peut-on craindre quand même une réaction de plus en plus agressive et violente de la part de la Russie Elsa Vidal nous expliquait tout à l'heure que les messages de la Russie consistaient à dire on est en partie dans la retenue est-ce qu'on peut craindre je reviens au bombardement d'Odessa ou du centre commercial un déchaînement de violence ce que l'on a vu c'est qu'on a eu déjà là du ciblage d'infrastructures civiles clairement civiles qui n'avaient pas d'intérêt militaire donc on met déjà une gradation on fait des démonstrations de violences qui sont assez fortes après l'enjeu aussi c'est que on a dit effectivement que ce n'était pas linéaire mais il y a quelque chose qui est important de prendre en compte du moins je le pense c'est le coût induit humain, militaire, économique par chaque victoire par chaque morceau de territoire gagné et la capacité puisqu'on est dans une guerre d'attrition à pouvoir maintenir un déchaînement alors ce que vous entendez par déchaînement de violence il y a plusieurs façons de faire c'est-à-dire une offensive encore plus massive sur mes correspondants à du droit de la guerre aller sur des violences sur les civils aller sur le spectre et malheureusement extrêmement large donc on est sur une possibilité où on ne peut rien exclure Garderons-nous des relations diplomatiques avec la Russie sont-elles encore possibles Elsa Vidal ? Elles ont lieu pour l'instant oui elles ont toute raison de se poursuivre a fortiori parce qu'il y a une guerre une guerre qui oppose un État qui peut-être deviendra un État européen et parce que nous avons des intérêts extrêmement intriqués avec la Russie ce depuis 30 ans à l'issue d'une politique mutuelle qui était une politique d'intégration de la Russie au système monde qu'on a vu qui est en train d'exploser on est dans le découplage comme vous le disiez très justement mais oui on est contraints à avoir des relations diplomatiques à l'époque du plus fort de la guerre froide les États-Unis et l'Union soviétique avaient des relations diplomatiques Est-ce que cette guerre permettra à l'OTAN de comprendre que la Turquie est une épine dans son pied ? Bruno Tertrein Écoutez on disait tout à l'heure que la Turquie avait cette espèce de jeu de balancier sous Erdogan c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'historiquement la Turquie et la Russie ont plutôt eu des relations de rivalité d'empire assez compliquées la Turquie sort de ce sommet de l'OTAN vainqueur M. Erdogan a réussi un chantage vis-à-vis de la Finlande et de la Suède qui avaient tellement envie de rentrer dans l'OTAN qu'elles ont fait des compromis en disant oui nous voulons bien reconnaître que le PKK l'organisation kurde est une organisation terroriste donc ces deux pays il faut préciser c'est qu'il y a une présence de militants kurdes en Suède la Suède et la Finlande sont très tolérants pour le militantisme kurde il ne m'appartient pas de dire si c'est effectivement une organisation terroriste ou pas mais en tout cas c'est vrai que cette organisation qui représente un courant important des Kurdes en Turquie est considérée comme terroriste par la Turquie qui a dit si vous ne voulez pas les reconnaître comme organisation terroriste je ne donnerai pas mon accord à ce que vous entriez dans les temps ces deux pays ont tellement envie d'entrer dans l'OTAN qu'elles ont dit d'accord ça a été un chantage un nouveau chantage de monsieur Erdogan mais le problème c'est que la plupart des pays de l'OTAN considèrent qu'on a besoin de la Turquie et qu'il ne faut pas la pousser dehors on ne peut pas exclure un pays de l'OTAN on ne peut pas on pourrait imaginer que la Turquie quitte la Turquie de son propre chef en tout cas il n'y a pas de procédure d'exclusion c'est comme ça donc je crains que la clarification demandée de multiples reprises par Emmanuel Macron à propos de la place de la Turquie dans l'Alliance ne soit pas pour demain question de Jean Joe Biden n'est-il pas aussi voire plus irresponsable et va-t'en quaire que Donald Trump on en a déjà parlé mais pour les téléspectateurs qui nous ont rejoint en cours d'émission Alexandre Adéob-Cheffer et je me permets d'ajouter un petit astérisque si les républicains remportent les mid-termes à la fin de l'année est-ce que ça change quelque chose pour l'Ukraine ? ça aurait été intéressant de voir ce qu'aurait fait Donald Trump dans la situation mais le fait que Poutine ait attendu le départ de Trump et l'arrivée de Biden n'est pas du tout anodin n'est-ce pas ? et surtout dans l'après-retrait d'Afghanistan où il se dit tiens là il y a une crise transatlantique il y a une crise de confiance des Européens par rapport à ce qu'ont fait les Américains le retrait chaotique d'Afghanistan ça a été mal organisé les Américains n'ont pas consulté véritablement leurs alliés européens etc. là il y avait un contexte de vulnérabilité dans l'alliance atlantique qui a été exploité par Poutine et puis il y avait ces premières rencontres entre Biden et Poutine au cours du mois de juin en 2021 à Genève où Biden a validé le projet Nord Stream 2 donc ce projet énergétique qui avait poussé qu'avait poussé Angela Merkel à l'époque donc il y avait une fenêtre d'opportunité que Poutine a saisie alors si jamais il y a une reconquête par les républicains du congrès américain là ce que l'on va voir c'est une attitude encore plus agressive envers la Russie et d'ailleurs c'est intéressant plus on approche des élections de mi-mandat et plus les républicains qualifient Biden de trop faible et de pas assez ferme vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'on connaît les conditions imposées par la Russie pour que s'arrête la guerre nous demande Michèle Christine Dugoin-Clément On a eu un réajustement déjà c'était la question des objectifs de guerre au début alors de l'opération spéciale parce qu'on n'est toujours pas dans une guerre déjà Voilà Mais ça change pas mal de choses dans la façon dont on va pouvoir gérer justement la sortie au début on parlait selon la terminologie de Moscou d'une dénazification d'une démilitarisation De renverser un régime pour dire les choses Voilà On voit qu'on a changé très clairement et qu'on a revu qu'on a revu à la baisse Les déclarations sont plutôt dans tout se passe très bien On a ces référendums qui sont normalement amenés ou du moins qui sont annoncés comme devant se tenir à l'automne donc dans différentes régions Pour enterriner les conquêtes dans le Danbas Voilà Alors ça va aussi avec tout ce que vous avez en termes de diffusion de vidéos on vous explique que la reconstruction se passe très bien que les gens vivent très bien et sur laquelle on a une russification donc on est sur cette intégration et on est dans la transformation finalement de la victoire politique de l'opération militaire en disant ben voilà on a libéré une population qui était opprimée et on vit très bien sous l'approche russe maintenant où est la ligne de la fin c'est tout en jeu Elsa Vidal je fais appel à votre sens de la synthèse il nous reste 43 secondes dans quel état la Russie va-t-elle s'en sortir ? On le saura un peu plus au début de l'année prochaine pour l'instant les russes font face à une inflation mensuelle d'à peu près 17-20% ça dépend des mois le taux du cours du rouble n'a jamais été aussi haut depuis 2015 et pourtant la Russie a vécu un simili défaut parce qu'elle n'a pas remboursé en monnaie étrangère une partie de sa dette l'industrie automobile est en plein marasme on attend de voir si grâce à l'alliance avec le Belarus les russes pourront contourner certaines sanctions Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée à minuit 10 je vous retrouve avec plaisir demain sur France 5 très belle soirée